Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration, comme tous les mercredis matins. Je suis aujourd'hui avec Hélène Douville. Bonjour Hélène. Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Très, très bien, toi-même. Très bien, merci. Alors, les amis, j'ai une personne merveilleuse ici présente, Hélène Douville, elle est accélératrice de succès. Et Hélène, j'avais plusieurs points à te, en fait, à adresser aujourd'hui suite à la lecture de ton livre. Oui. Je vous le présente, expérience client, je vais vous le mettre un peu plus proche ici. Voilà. Et tu parles de crédibilité. Oui. Pour toi, c'est quoi la crédibilité et en quoi, dans une entreprise ou même un employé, un chercheur d'emploi, un entrepreneur, comment il peut se servir de cette crédibilité-là ? Comment il peut la bâtir ? Puis c'est quoi déjà à la base, la crédibilité ? En fait, la crédibilité, je l'explique dans mon livre, c'est inspiré d'une lecture que j'ai faite d'un auteur qui s'appelle René Desharnais, « Tout est une question de crédibilité ». Et ce qui existe en matière de crédibilité, en fait, c'est qu'on doit prendre connaissance de ce qui nous rend crédibles, nous comme personnes. Parfois, on peut penser qu'on est crédible. En disant, oui, ça va bien, je suis crédible, mais je n'ai pas de résultat. Alors, on doit se questionner qu'est-ce qui fait qu'on est crédible. Et dans mon livre, entre autres, ce que j'explique, c'est si on dit à nos clients ou à nos employeurs futurs ou lorsqu'on passe une entrevue, « Je suis crédible parce que je suis professionnelle, je suis compétent, je suis connaissant, je suis souriant, je suis disponible. » Si on utilise ces mots-là à l'heure où est-ce qu'on se parle présentement, ce n'est plus crédible, ça ne tient plus la route. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit s'assurer de faire, c'est de dire, de penser vraiment qu'est-ce qui nous différencie comme personnes. Il y a des gens qui vont dire « Je suis rigoureux, je suis organisé, je donne l'heure juste, je suis transparent. » C'est ce que les employeurs veulent entendre. À la seule et unique condition, c'est que ça nous ressemble vraiment. Oui, que ce soit vrai. Oui, quand on parle de crédibilité, oui. Et qu'est-ce qui ferait que les gens n'arrivent pas à mettre le doigt sur cette crédibilité-là? Parce qu'on n'y pense pas, c'est rare qu'on dit « Ok, aujourd'hui, je veux savoir pourquoi je suis crédible » ou encore « Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas crédible? » C'est rare. Non, c'est vrai, on ne se pose pas la question. Non, mais… À part un entrepreneur, peut-être, quand il travaille sur ses valeurs. Oui, mais c'est exceptionnel. Donc, juste de dire, on prend le temps, on s'arrête et on le fait. Et un truc que je donne souvent à mes clients, c'est « Si vous ne savez pas ce qui vous rend crédible, si vous ne savez pas c'est quoi votre talent, si vous ne savez pas, demandez à cinq personnes qui vous connaissent très, très bien, des personnes qui n'auront pas à réfléchir dix minutes pour penser « Hum, qu'est-ce qui la rend crédible ou pas? » Ces cinq personnes-là devraient être à même de vous donner cinq caractéristiques ou cinq points qui vous définissent et fusionnez ces réponses-là. Et dans bien des cas, vous allez avoir votre réponse. Hum, c'est bon, j'aime ça. Il y a un autre point aussi que tu as abordé dans ton livre, c'est le pouvoir des mots. Oui. Et ça, on l'entend souvent dans la communication quand on parle. J'aimerais te laisser parler là-dessus parce que je pense que tu dois avoir… Il y a un chapitre complet. Puis merci d'en parler parce que le pouvoir des mots, étonnamment, en conférence et en formation, c'est ce qui surprend le plus, c'est ce que les gens aiment le plus entendre. Parce que je différencie vraiment deux colonnes. Une colonne qui est beaucoup plus « service clientèle » et une colonne qui est plus « service clientèle » et une colonne qui est vraiment plus « expérience client ». Je t'explique la différence si tu permets entre « service clientèle » et « expérience client ». « Service clientèle », c'est de répondre aux besoins des clients. L'expérience client, c'est la somme des intentions et des attentions que l'on porte à notre client afin qu'il puisse voir, percevoir et ressentir la différence de notre offre. Donc, on s'entend. Ça passe par les yeux, ça passe par l'odeur, ça passe par ce que l'on entend. Ça passe également par le pouvoir des mots. Et puis là, ce qu'on perçoit. Oui, oui. Et le pouvoir des mots, tu sais quoi, Zara? Lorsqu'on est en communication avec quelqu'un, il y a des mots qu'on trouve séduisants. Il y a des mots en chanteur. Il y a des mots qu'on a le goût d'entendre à nouveau, à preuve. On réécoute une même chanson quatre fois, cinq fois. On réécoute un film, on dit « ça sent bien le petit bout que je trouve tellement beau ». Mais ce sont les mots et l'émotion qui passent autour de ça. Donc, dans mon livre, j'explique beaucoup la différence. Si on utilise ce mot-là, ce n'est pas un mot qui résonne, ce n'est pas un mot qui est positif. Si on utilise celui-ci, toutefois, on gagne en crédibilité, on gagne en confiance, on gagne en rapport avec les autres. Donc, pourquoi ne pas choisir les bons mots? Tu veux que je te donne un ou deux exemples? Oui! Oui. Alors, je donne un exemple, entre autres, les gens qui veulent se chercher un emploi. Je donne cet exemple-là. « Et qu'ils écrivent sur la lettre de présentation, si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. » Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Et tout de suite après, soit qu'ils écrivent un courriel et ils notent la même phrase encore une fois « n'hésitez pas ». Mais Sarah, y a-t-il un verbe plus stagnant que le mot « hésiter » et en plus, on le met à la négation? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne virait pas cette phrase-là en phrase telle que « je serais ravie de poursuivre ma conversation d'affaires avec vous », « je serais heureux de planifier une rencontre à très court terme avec vous » ? Aller mettre un peu de « baume » et de « joie de vivre » dans les phrases, oui. Alors, quand on parle du pouvoir des mots, tout le livre, en fait, porte… Un chapitre complet dans le livre porte sur le pouvoir des mots. Donc, ça vaut vraiment la peine de dire « OK, moi, là, je m'arrête et ce que je dis, c'est quoi mon intention? » Et comment je peux rédiger ce courriel-là, comment je peux parler à quelqu'un, comment je peux me présenter à quelqu'un en utilisant des mots plus forts, plus percutants. Et tu as parlé, tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est l'émotion. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, une nouvelle manière de faire des affaires, de parler à nos employeurs, nos employés. Tout est en train de changer, puis tout passe par l'émotion. C'est d'adresser, j'ai envie de dire, de créer l'émotion, de créer, même dans une lettre de présentation, parce qu'on a tous une lettre de motivation, on a tous pratiquement le même CV quand on applique, on a tous les critères. C'est notre lettre qui va faire la différence. Le pouvoir des mots prend tout son sens lorsqu'on n'est pas devant quelqu'un, parce que cette personne-là nous voit sur papier. Alors, t'imagines, si je ne me différencie pas sur papier, comment cette personne-là va avoir le goût de me contacter et de me dire, OK, je vais le rencontrer, il est tellement séduisant sur papier. Si je ne suis pas séduisant sur papier, il y a des chances que mon curriculum vitae soit mis de côté, déplacé, ou du moins ne soit pas sélectionné au tout début. Donc, oui, tout est émotion, tout est relation aussi. Mon entreprise, on travaille beaucoup, beaucoup en expérience client, en développement d'affaires, en gestion des équipes de travail, et on travaille en vente. Alors, lorsqu'on parle de vente, on parle de la relation, avant même de penser à la transaction. Et quand on cherche un emploi, on doit se vendre. On doit se positionner. Tu amènes le prochain point, t'es hâte. On doit se positionner. Oui, oui. Et avant même l'entrevue, on a parlé du positionnement, c'est Antoine et moi. Se positionner, c'est d'avoir la capacité de dire aux gens qu'est-ce qui nous différencie. Qu'est-ce qui fait qu'on est unique et qu'est-ce qui fait que cette personne-là aurait avantage à faire affaire avec nous? Peux-tu que je te donne un exemple de positionnement? Oui, j'aime ça. Parce que je trouve que c'est plus clair pour les gens qui nous écoutent aussi. OK. Alors, un exemple de positionnement. Tantôt, on parlait de qu'est-ce qui nous rend crédibles. Dès qu'on sait ce qui nous rend crédibles, c'est bien beau. Maintenant, je le sais, les gens me disent « qu'est-ce que je fais avec ça? » Tu le dis. Et j'ai des clients qui disent « mais voyons donc, je ne peux pas dire que je vais organiser. » Parce que si ton client cartésien devant toi ou ton employeur, cartésien toujours, si on prend ce même modèle-là, veut vraiment savoir qu'est-ce qui te fait qu'il t'embaucherait, tu dois lui dire « mon positionnement personnel à moi, c'est que je suis quelqu'un qui donne l'heure juste. » Et c'est ce que je dis chez mes clients. Et tu sais comment je dis ça? Je ne le dis pas pendant que je suis dans ma rencontre avec mon client. Je le dis lorsque je quitte le bureau du client et que je marche au même rythme que lui et que je lui dis « ceci, vous savez quoi? Avant même de partir, j'aurais le goût de partager quelque chose avec vous. » Et là, le client fait « oui, parce qu'il est du tout dans le contexte de cette consultante-là vient ici pour m'offrir un service X on est sorti du contexte, on fait juste jaser à la porte. » Et là, je lui dis « les clients me font confiance parce qu'ils disent de moi que c'est quelqu'un qui donne l'heure juste. » Et vous savez quoi? Lorsqu'on va débuter un projet ensemble, vous allez être en mesure de vous en rendre compte. Et là, je quitte. Le client, je viens de faire ce que j'appelle un piquet de mémoire dans sa tête à l'effet que « ok, cette fille-là donne l'heure juste, pourquoi est-ce que j'irais avec quelqu'un d'autre? » Et mon rôle à moi, c'est de me positionner. Donc, de me vendre sans vendre. Sans me vanter, on s'entend, se positionner et se vanter, c'est différent. Et le positioning, ça s'appelle « de positioning », ça vient d'une lecture américaine que j'ai lue au cégep, donc il y a quelques années. Et ça tient encore la route de dire « qu'est-ce que je fais de différent pour pouvoir vraiment séduire, enchanter, soit mon futur employeur, soit mon client? » Et j'ai le regret de dire que ça fonctionne. Ben oui. À essayer. À essayer. À essayer. T'en as parlé un peu tout à l'heure de l'intention. Intention versus attention. Il y a beaucoup de choses. Et on le sait aujourd'hui, déjà je le vois même en coaching, mais quand tu vas dans un réseautage, et une intention, c'est quoi ton intention? C'est quoi ton objectif? Donc, j'en parle beaucoup, mais comment toi, tu l'abordes? J'aime beaucoup la manière dont tu l'abordes dans ton livre. Alors, écoute, vas-y. Lorsque je parle d'attention et d'intention, j'ai un chapitre complet dans mon livre sur qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on fait du réseautage. Premièrement, faire du réseautage, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas la seule et unique façon de se faire remarquer, de se démarquer. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des règles là-dedans, il y a un protocole. Ça dépend des domaines aussi, des industries, déjà. Oui, oui. Et il y en a que… Puis il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise. Alors, la première chose que je dis, vous êtes en réseautage, vous êtes dans une rencontre informelle, un 5 à 7, un cocktail. Une des choses à faire, faites juste penser avant d'y aller. Qui est-ce que je veux rencontrer? Et c'est quoi mon intention lorsque je vais rencontrer ces gens-là? Et tu sais, les artistes, lorsqu'ils sont sur scène, Zara, ils ont au-dessus d'eux un jet de lumière. Alors, tu imagines que tu es sur scène, un jet de lumière. Et si le jet de lumière, le fameux follow spot, se déplace, je ne te vois plus. Si je ne te vois plus, ça veut dire que le follow spot risque peut-être d'être sur moi. Lorsque je suis dans une rencontre informelle, lorsque je suis avec un client, lorsque je suis avec un employeur, le follow spot devrait toujours être devant nous, c'est-à-dire sur la personne qui est devant nous. Et c'est pour ça que nous, lorsqu'on parle de 5 à 7 ou de rencontre informelle, c'est 5 à 7 minutes, bien plus que de 5 heures à 7 heures. Donc, j'ai 5 à 7 minutes pour être avec une personne devant moi pour faire bonne figure. Et pendant que je suis avec cette personne-là, le follow spot doit être sur la personne avec qui j'échange. Cette personne-là doit briller devant moi, doit se sentir bien. Et oui, j'ai le droit de dire qu'est-ce que je fais, j'ai le droit de dire ce qui me différencie. Mais j'ai surtout, dès l'occasion d'affaires qui m'est offerte, de me positionner tout en mettant le focus sur la personne qui est devant moi. Alors, à partir de là, on doit vraiment savoir c'est quoi mon intention quand je vais dans ce genre de rencontre-là. Et l'attention est portée sur qui. Ce qu'on déploie aujourd'hui, c'est que les gens sont beaucoup, beaucoup dans le « je, je, me, me, me ». Et ça fait une rencontre où est-ce qu'on dit « t'as rencontré des gens extraordinaires ». Ouais. Est-ce que t'as le goût de retourner à ce genre de plus ou moins, plus ou moins ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prêtent attention comme ils devraient le faire aux personnes qui sont devant eux. Est-ce que ce serait, si je prends un exemple un peu avec moi, c'est toujours quand il y a une personne à qui j'offre un 20 minutes pour jaser, c'est l'envie, l'intention que j'ai moi derrière, c'est vraiment l'envie de connaître l'histoire puis de voir comment je peux l'aider. Une bonne clé de succès que j'explique dans mon livre, une bonne clé de succès, c'est avant même d'aller à une rencontre informelle, posez-vous la question « est-ce que j'ai le goût d'y aller ou je préfère être chez moi ? » Parce que si je préfère être chez moi, ça va se ressentir lorsqu'on va être tout près de vous. Et d'ailleurs, les gens, qu'est-ce qu'ils disent dans ce temps-là ? « Ah, il ne fait pas beau, on serait mieux à la maison. » Oui, on ne parle de rien. Oui, on ne parle de rien. Intéressant, on parle de choses négatives. Donc, ce n'est pas magnétisant. Et le mot « magnétisant » dans une rencontre informelle, il prend tout son sens parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir d'attirer vers eux des confidences, ont le pouvoir d'attirer des histoires à succès, ont le pouvoir d'attirer des gens merveilleux, donc avant d'aller à ce genre d'activité-là, un, on se pose la question, est-ce qu'on a le goût d'y aller ? Deux, qui on veut rencontrer ? Et moi, je dis, les meilleurs amis, ce sont les organisateurs de ces événements-là. Demandez-leur qui seront présents. Et préparez-vous avant même de ne pas y aller. Alors, si toi, je veux te rencontrer et que les organisateurs m'ont dit « oui, Zara sera là », alors assurément, moi, ce n'est pas tout de dire « je veux rencontrer Zara », mais je dois aller faire des recherches. Je vais chercher sur le web où est-ce que tu en es dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu as sorti dernièrement, qui fait que lorsque je vais te rencontrer, je ne te dirai pas seulement que je suis Hélène Douville, le groupe Conseil des CA, je vais te dire « Zara, je lisais sur toi que j'ai vu que tu as fait ça, j'ai entendu parler de toi de telle façon, j'ai vu les résultats que tu as eus, j'ai vu comment ton entreprise roulait, que c'était extraordinaire. » Je mets vraiment le focus sur toi. Alors, tu vas assurément être réceptive à la seule et unique condition, c'est que tout ce que je dis, je le pense vraiment et tout ce que je dis, c'est vrai et ça a été cherché et fondé. Donc, l'intention est tout le temps là. Moi, je dis ça aux enfants à la maison quand ils me disent quoi que ce soit. « OK, c'est quoi ton intention? » Et j'ai besoin de savoir c'est quoi leur intention. Il ne faut pas que ça sonne faux. Donc, si ton intention, c'est juste d'aller chercher de nouveaux clients parce que tu n'as pas de clients et que tu veux « bon », bien, je te dirais « n'y va pas. » N'y va pas, absolument pas, parce que les gens n'ont pas à te donner des choses. Toutefois, si tu vas là pour un, pour connaître, aider, rayonner, rencontrer, puis qui sait où est-ce que ça peut nous mener, bien, il y a de bonnes chances que ça fonctionne. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Écoute, merci Hélène. Merci à toi. C'est vraiment magnifique. Alors les amis, vous avez plein de clés de succès aujourd'hui avec Hélène Douville. Je vais mettre son lien de site web quelque part en dessous ou autour de la vidéo. Alors, je vous invite à nous écrire, on vous répond, c'est sûr. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bye. Merci, Zara. Merci à toi. La semaine prochaine, je parle à Éric Beaulieu, conseiller d'orientation. On va parler d'amour. Pas l'amour amoureux, mais l'amour inconditionnel. L'amour qui vient lorsque l'on travaille sur soi. Cet amour-là que l'on a, les yeux que l'on porte sur soi. Ces yeux de compassion, d'acceptation pour pouvoir avancer. On en parle avec lui. Alors, cher ami, as-tu aimé cette vidéo? Qu'est-ce que ça t'a appris? Laisse-moi un pouce, un like, commande, partage. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Autour de cette vidéo, tu as aussi des e-books qui sont faits pour toi, pour t'aider et t'accompagner. Donc, télécharge-les. Je te les donne avec grand plaisir. En attendant, à la semaine prochaine. Bye. Bye.